On va dire que pendant toutes les premières versions, parce qu'il y a vraiment eu une première version de La Passe-Miroir, je n'allais pas trop du côté du miroir. C'était ça qui était un peu ironique, c'est que j'avais appelé ça La Passe-Miroir, mais je n'exploitais pas du tout ce pouvoir-là chez mon héroïne et je ne parlais pas vraiment de ça. Et à un moment donné, je me suis dit que je suis complètement à côté de cette histoire, ce n'est pas ça que je dois raconter. J'ai tout repris depuis le début et là, j'ai replacé la thématique du miroir avec tout ce que ça peut avoir. Les apparences qui sont systématiquement trompeuses, les personnages qui ne font jamais une très bonne première impression et pas toujours une deuxième impression fameuse non plus. Et toute cette thématique autour des reflets, des échos et tout, là, j'y suis vraiment allée à fond sur la réécriture. Là, je me suis dit qu'il y a vraiment quelque chose que je dois affronter aussi par rapport à ça.